Yo, ici c'est Newton DDW, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Fat To Fit car c'est fini. Alors, qu'est-ce que le Fat To Fit pour les personnes qui ne savent pas ? Fat To Fit est un projet qui me tenait à cœur. Je voulais transformer une personne et la partager avec vous sur ma chaîne YouTube. En gros, je cherchais un cobaye pour lui faire prendre de la masse musculaire ou faire perdre une tonne de poids. J'avais fait mon petit sondage sur mes réseaux, dont Instagram. Je recherchais un cobaye, une personne qui souhaitait perdre énormément de poids. Une personne qui était en surpoids ou une personne qui était skinnée toute mince et qui voulait prendre de la masse musculaire. De préférence de ma région de Reims pour que je puisse mieux la suivre et pour qu'on puisse filmer les épisodes d'entraînement assez facilement. Après plusieurs candidatures, j'ai fait mon choix. Je suis tombé sur Alan. Bien sûr, j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé, même des proches à moi. Mais je vous avoue que sur ce projet, j'ai mis du temps à choisir une personne car il fallait que je trouve une personne de confiance et qui ne me laisse pas tomber en plein milieu ou début du projet. Ça, c'est une chose difficile. Trouver une personne qui commence et qui reste jusqu'à la fin, c'est très dur. Car il faut vraiment tomber sur une personne motivée. Donc, c'est pour ça que j'ai mis du temps à sélectionner la personne idéale. J'ai même refusé des personnes qui étaient proches de moi car je savais que ces personnes-là ne tiendraient pas le coup. Donc, c'est pour ça que j'ai refusé tout simplement. Et que je suis tombé sur une personne qui me semblait idéale. Alan. Un jeune motivé qui s'entraînait déjà dans la même salle que moi, mais qui avait pris énormément de poids à cause du confinement et qui voulait perdre du poids. Une trentaine de kilos. Je lui suis dit, ça c'est parfait. Un jeune motivé qui s'entraîne dans la même salle que moi, je vais pouvoir bien le suivre et le faire progresser et atteindre son objectif. Donc, du coup, je sélectionne Alan. Je lui explique bien, chose que je fais toujours avec tous les clients qui me demandent en coaching personnalisé. Il faut que tu me dises tout. C'est-à-dire, après que je lui ai envoyé le programme, l'alimentation et l'entraînement de musculation, chaque semaine, je fais un checking avec cette personne-là. Mensuration, poids, ressenti de la semaine, ressenti de l'entraînement, ressenti au niveau de l'alimentation, comment ça s'est passé, s'il a loupé un repas, s'il a pu bien s'organiser pour manger tous les repas demandés, si l'entraînement s'est bien passé, s'il était fatigué, s'il y a certains exercices qu'il n'arrive pas à faire, s'il y a certains repas qu'il n'arrive pas à manger ou à digérer, je veux qu'on me dise tout. Il ne faut pas oublier que si vous faites confiance à un coach, il faut tout lui dire pour qu'il puisse réadapter, pour qu'il puisse trouver la solution à votre problème. Si vous dites à chaque fois que tout va bien, pour le coach, tout se passe bien, il ne va pas chercher à comprendre. Et le problème, les personnes qui disent que tout va bien et qu'en fait, tout ne va pas bien, cela va fausser le coach pour la suite. Il ne va pas faire de la réadaptation sur l'alimentation, sur l'entraînement, alors qu'il aurait peut-être dû. Mais vu que le client a dit que tout se passe bien, le coach, il écoute le client, tout se passe bien. C'est pour ça que je dis toujours aux personnes que je suis, n'hésitez pas à me dire dès qu'il y a une chose qui ne va pas. N'hésitez pas à vous filmer quand vous faites un exercice pour que je vois si l'exercice est bien exécuté. Ça, c'est pour les coachings que je fais à distance. Je demande toujours qu'on filme la séance, les exercices, pour que je vois comment la personne exécute le mouvement. Des fois, juste avec un petit conseil, cela change tout. Moi, personnellement, quand je fais des coachings personnalisés, en suivi, je demande toujours les vidéos de chaque exercice au niveau de l'exécution. Ça, je le demande au début pour voir vraiment si la personne fait bien les mouvements, etc. C'est vrai qu'à distance, ce n'est pas facile. C'est pour ça que je demande que le client fasse l'effort de se filmer pour qu'on puisse voir si tout est bien exécuté. De toute façon, dans tous les cas, si vous prenez un coach, il faut lui faire confiance à 100% et lui dire toute la vérité. Car ça m'est déjà arrivé dans mes débuts que certains clients me disent que tout allait bien et en fin de compte, tout n'allait pas bien. Ils me disaient que tous les entraînements étaient faits à la lettre. Ils me disaient qu'ils mangeaient tous les repas, etc. Alors que non. Et du coup, cela faussait mes corrections au fur et à mesure des semaines passées sur le coaching. Donc du coup, je sélectionne Alan. Donc Alan, 117,5 kg. Il souhaite perdre une trentaine de kilos. Donc on part sur un programme personnalisé qui durera, je lui dis, à peu près minimum 6 mois. Car le but, c'est de perdre du poids sur le long terme. Qu'ils prennent de bonnes habitudes. Je lui ai dit que je n'avais pas envie de faire une transformation extrême qu'on peut voir partout sur les réseaux. C'est-à-dire en un mois, perdre 20 kg, 30 kg, en un mois ou deux mois. Pour que plus tard, ils reprennent énormément de poids. Le but, c'est de l'éduquer sur l'alimentation, sur l'entraînement, sur son lifestyle. Pour qu'après, ils puissent gérer ça tout seuls. Avoir l'habitude de bien s'alimenter, de bien s'entraîner. Tout simplement, d'avoir un nouveau style de vie. C'est ça le but. C'est ce que je fais avec tous les clients que j'ai. Je les forme, je les éduque. Le but, c'est de ne pas les garder avec moi plusieurs années. Le but, c'est qu'ils aient appris avec moi et qu'ils puissent se débrouiller tout seuls. Car en vrai, la musculation, le fitness, l'alimentation, tout ça, perdre du poids, prendre la masse musculaire. Pour une personne normale, lambda, c'est facile. C'est vraiment facile. On vous complique les choses, mais c'est facile. Sauf pour les personnes qui sont compétiteurs et qui cherchent à maximiser leur potentiel, leur performance. Là, c'est différent. Comme dans les compétitions de bodybuilding ou de force, etc. Là, c'est différent. Mais pour une personne normale qui souhaite juste prendre de la masse musculaire ou perdre du poids, c'est facile. Il faut juste avoir un autre style de vie et être éduqué. Alors du coup, on commence, tout se passe bien. Il commence à 117,5 kg. On souhaite le faire descendre en dessous des 100 kg. Il a un tour de taille à 113 cm. Donc les premiers mois, il perd quelques kilos. On fait quelques épisodes, etc. Et chaque fois, je lui pose la question, n'hésite pas à me faire de bons ressentis. Si tout s'est bien passé, etc. Si tu as fait un cheat meal, tu me le dis. Si tu n'as pas pu manger ce repas, tu me le dis. Moi, direct derrière, je m'adapte et je te dis quoi manger, etc. Je lui dis bien, ce n'est pas grave. Si tu as loupé un entraînement, si tu as mal dormi, si tu as sauté quelques repas, tu me le dis. Au moins, je saurai le pourquoi du comment quand on aura fait le bilan chaque semaine au niveau du poids et des mensurations. Pour que je puisse m'adapter. C'est ça un coaching personnalisé. C'est ça un suivi. Je te suis, donc j'ai besoin de connaître tous tes faits et gestes. Si tu as loupé tes repas, j'ai besoin de le savoir. Si tu as loupé cet entraînement, j'ai besoin de le savoir. Si pendant cet entraînement, tu étais fatigué, nerveusement, j'ai besoin de le savoir. J'ai besoin de tout savoir au maximum pour pouvoir bien te suivre. C'est normal. Et je lui dis bien de tout me dire. Donc les premiers mois, ça a l'air d'aller. Il perd du poids, toujours en progression. Et je remarque aussi de temps en temps que quand je le croise à la salle, je me dis. T'es sûr que t'as fait cet entraînement là ? T'es sûr que t'as bien bombardé ? Oui, 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 oui. Ok, je te crois. Mais j'ai l'œil. Donc au début, dans les premiers épisodes, on fait des entraînements ensemble, dont un entraînement dos. Où en même temps, je le coach et je le rectifie sur certains exercices. Les mois passent, etc. Et il me dit que tout se passe bien. Il progresse, il prend de la force, etc. Alors que sur les premiers mois, je ne le mets pas en sèche. Sur les premiers mois, je lui fais juste une réadaptation alimentaire parce qu'en fait, il ne mangeait pas assez. Donc je lui calcule ses calories, son nombre de protéines à manger, son nombre de glucides, son nombre de lipides. Et rien qu'avec une réalimentation saine, il commence à perdre du poids. Je fais toujours ça sur les premiers mois. Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de manger sainement, de calculer leurs calories, de s'entraîner régulièrement, etc. Le coach cherche à savoir comment la personne va réagir à tel entraînement et à telle alimentation. Et c'est au fur et à mesure des mois qu'on peut savoir comment réagit cette personne. Si elle est affectée quand on met beaucoup de protéines, si elle est affectée par les glucides, si elle est affectée par les lipides. On est obligé de tester plein de choses pour connaître la personne. C'est pour ça qu'un coaching minimum pour moi, c'est 3 mois. Et encore, c'est vraiment le minimum. Pour que le coach ait le temps de connaître le client et d'apprendre, voir comment le corps du client réagit. Alors tout se passe bien, mais j'ai quand même des doutes. Il est dans la même salle que moi, des fois je l'observe. J'ai quand même des doutes, des fois il sort en soirée, etc. Il me dit non, je n'ai pas bu, il n'a pas le droit de boire de l'alcool. Des fois, je lui autorise quelques cheat meals. Je vois qu'il a l'air de se lâcher un petit peu au fur et à mesure des mois. Mais il continue à progresser quand même. Mais je me dis, normalement, il devrait progresser plus vite avec la diète que je lui fais et l'intensité que je lui fais faire dans les entraînements. Normalement, il devrait perdre un petit peu plus vite, on va dire. Bref, je me dis, bon, peut-être que c'est moi qui psychote. Peut-être qu'il suit vraiment le protocole. Dans tous les cas, il continue à progresser, donc ça va. Le doute se confirme à quel moment à l'épisode où on fait les jambes. Le dernier épisode fat to fit que vous avez eu. Je lui fais faire une séance de jambes. Il faut savoir que dans chaque vidéo où on fait un entraînement, c'est un entraînement de sa programmation. Donc là, c'est en jambes, je l'ai tué. Et normalement, je lui dis bien dans la vidéo, tu vois là, c'est en jambes là, comment tu es mort. Normalement, à chaque fois que tu vas faire les jambes, tu dois être mort comme ça parce que c'est ton programme. Comment ça se fait que là que tu le fais avec moi, tu es épuisé, tu es mort. Je lui dis, tu vois, tu crois t'entraîner dur, mais tu ne t'entraînes pas vraiment dur là. Je commence à avoir des doutes et tout là. D'où le fait, je me suis dit, attends, le programme que je lui fais, normalement, il doit être mort à chaque fois. Mais des fois, quand je le vois partir de la salle, il est encore en pleine forme, il est tout joyeux, tout ça. C'est bizarre quand même parce que normalement, les entraînements que je lui ai fait faire, c'est des entraînements vraiment costauds. Normalement, il doit être épuisé, surtout avec la diète. Car dans les derniers mois, j'avais quand même réduit assez les calories. Il était assez bon. Ici, normalement, il devait être épuisé, etc. Je ne trouvais pas ça normal. Bref, du coup, je lui fais un peu une leçon morale. C'est important par quoi je dois lui faire des leçons et de le motiver chaque semaine quand il m'a envoyé le bilan. D'ailleurs, le bilan, je courais souvent après lui pour avoir le bilan. Alors que normalement, non. Moi, je suis le coach, c'est le client. Toutes les semaines, il doit m'envoyer le bilan, ses mensurations, son poids, me faire un checking si tout s'est bien passé, etc. Au début, ça allait. Et au fur et à mesure des semaines, ça passait les mois. Il conseille à moi de le faire. Je courais après lui pour avoir le bilan, pour avoir ses mensurations, son poids. Et ça, c'est une chose importante pour un coach de recevoir toutes ces informations-là pour pouvoir bosser sur le prochain programme, pour voir la progression, pour vraiment être bien suivi. Si on te demande un bilan le dimanche et que tu l'envoies une semaine après, le truc est déjà foutu. Donc, il y avait des petits détails comme ça. Ce sont peut-être des petits détails pour vous, mais ce sont des choses très importantes pour un coach. On a vraiment besoin de tous ces détails-là pour bien travailler. Ça, c'est pour les coachs qui suivent vraiment la personne en suivi personnalisé et qui sont vraiment impliqués dans la progression de la personne. Moi, j'étais vraiment impliqué. En plus, je travaillais gratuitement. Enfin, certes, gratuitement. J'utilisais quand même Alain pour les vidéos, pour promouvoir aussi mon coaching. En même temps, le fait de faire ces épisodes-là, car je voulais vous montrer comment je bossais. Et comme vous avez vu dans le dernier épisode du Fatoufit, où on fait la séance jambes, on a fait un petit récap. Donc, en un peu plus de 4 mois, il a perdu 15 kg et il a perdu 19 cm de tour de taille. Donc, j'ai arrondi à 20 cm de tour de taille et 20 kg pour le titre de la vidéo. Mais exactement, il est passé de 117,5 à 102,5 et il est passé de 113 cm de tour de taille à 96 cm de tour de taille en un peu plus de 4 mois. Et je pense qu'il aurait pu mieux faire s'il aurait tout respecté de A à Z. Du coup, après avoir donné ces résultats dans la vidéo, les vacances d'été arrivaient. Donc, je lui dis, écoute, on te laisse un mois tranquille. Tu vas en vacances, tu profites, t'es jeune, amuse-toi, c'est les vacances. Et dès que tu reviens de vacances, on repart sérieusement et on fait tout pour atteindre ton objectif et descendre en dessous des 100 kg. Par contre, la diète, il faut vraiment gérer. Il faut me dire toute la vérité et rien que la vérité. Et les entraînements, il faut vraiment y aller à fond parce que là, on a la preuve qu'au final, via cet entraînement jambes qu'on vient de faire ensemble, on voit bien que tout seul, tu n'y allais pas à fond sur ces entraînements-là. Donc, si sur cet entraînement jambes, tu n'y allais pas à fond, même sur les séances dos, les séances pec, etc., tu n'y allais pas à fond. Tu ne mettais pas autant d'intensité. Et même sur certains exercices, tu ne faisais pas tout. Comme l'exemple de faire 10 minutes ou 15 minutes de fente. Au bout de 5 minutes, il faisait ses fentes et lui, il me disait qu'il avait tout fait. Au final, non. On a eu la preuve dans la vidéo de jambes. C'est pour ça que je dis que c'est important d'écouter un coach. Si vous payez un coach, écoutez-le de A à Z. Au moins pendant les premiers mois et si vous voyez qu'il n'y a pas de progression, là, à la rigueur, vous changez de coach. Mais au début, faites-lui confiance. Ce que vous l'avez pris, c'est que vous devez lui faire confiance et suivre ses conseils à 100%. Ensuite, si ça ne marche pas, là, vous changez de coach. Donc du coup, il part en vacances. Il me dit qu'il va s'entraîner de temps en temps, quand même, au moins 2-3 fois par semaine. Je dis, écoute, si tu t'entraînes 3 fois par semaine, pendant tes vacances, fais un full body, tranquille. Essaye de manger sainement, mais fais la fête, t'es jeune, je sais, tu vas faire la fête, de toute façon, t'es en vacances. Donc, il revient de vacances, il m'envoie un message, il souhaite me parler. Il m'avoue qu'il n'a pas bien fait les choses, qu'il souhaite vraiment faire bien les choses, qu'il s'excuse, qu'il veut vraiment faire bien les choses. Je pense que la science jambe l'a fait réfléchir. Le fait de ne pas avoir vraiment fait les choses à fond, là, il veut se reprendre, il est déterminé. Ok, je suis super, je suis content, il a réussi à réaliser qu'il n'avait pas fait les choses proprement. Et là, il est vraiment déterminé pour attaquer, pour atteindre son objectif. Il revient sur un, je dis, renvoie-moi un bilan. Quand je dis un bilan, c'est-à-dire, renvoie-moi les mensurations que tu as, le poids, etc. pour voir où est-ce que tu en es. Du coup, je lui dis, écoute, vu qu'au final, tu ne faisais pas les choses super sérieusement, on va reprendre une réalimentation basique et l'entraînement basique du début. Et là, tu fais les choses à fond pendant quelques semaines. Et après, on voit comment tu évolues. Et après, on passe au stade supérieur. Vu que c'était le post-vacances et qu'il ne s'était pas trop entraîné et pas suivi de diète spécialement, on refait un redémarrage, une réalimentation saine et un entraînement assidu. Et après, on voit comment il évolue. Et après, là, on voit si on attaque dans le dur ou pas. Donc, on repart comme ça et ça recommence. Je cours après lui pour les bilans. Sur les premières ou deuxièmes semaines, il me semble qu'il m'envoie les bilans. Mais après, je cours après lui. Personnellement, j'en ai marre. Je me dis, c'est bon, je vais arrêter de courir après lui. Il avait l'air d'avoir pris conscience qu'il ne faisait pas les choses sérieusement. Mais s'il est vraiment déterminé, il viendra vers moi. C'est à lui de venir et de m'envoyer le bilan. Oui, cette semaine, ça s'est bien passé, etc. Les deux premières semaines, ça allait. Et après, plus trop de nouvelles. Donc, j'attends, j'attends. Pas de bilan. Pas de bilan. Pas de bilan. Jusqu'à à peu près 3-4 semaines sans nouvelles. Alors que normalement, il devait m'envoyer un bilan toutes les semaines. J'ai fait exprès de ne pas le contacter. Je lui envoie un message dernièrement. Parce que je trouve ça bête de ne pas se parler quand même. Ça fait quand même plusieurs semaines que normalement, il aurait dû reprendre les choses sérieusement. Mais qu'il ne me donne pas de nouvelles sur les bilans. Sur son poids, sur comment ça se passe et tout. Donc, je me dis que je pense sûrement qu'il a lâché l'affaire. Je vais quand même lui envoyer un message pour lui dire qu'on arrête tout simplement. Pour savoir où est-ce que ça en est. Mais je pense qu'on va en rester là. Parce que ce n'est pas trop sérieux. Donc, du coup, je ne sais plus ce que je lui envoie comme message. Je lui envoie un vocal. Je lui dis, bon, écoute, je vous résume. Écoute, Alan, je n'ai pas de nouvelles de toi depuis plusieurs semaines. Je n'ai pas reçu de bilan. Donc, tu n'es pas venu vers moi, etc. Donc, je pense qu'on va en rester là. Je ne sais pas si tu t'entraînes toujours. Je n'ai pas de nouvelles. Donc, le mieux, c'est d'en rester là. Et puis, au moins, qu'on se le dise. Enfin, au moins, je lui ai dit. On en reste là. On arrête là. Le Fatoufit, c'est terminé. Et voilà. Et c'est tout. J'envoie ce message-là. Et je n'ai toujours pas de nouvelles. Donc, je pense que tu vas tomber sur cette vidéo-là, Alan. Tu ne m'as pas de nouvelles. Et puis, on ne se voit pas à la salle. C'est dommage. Voilà. Mais je devais faire cette vidéo-là pour tenir au courant tous mes abonnés de la chaîne YouTube. Parce que beaucoup me demandaient sans nous le Fatoufit. Fatoufit, sans nous, c'est que c'est terminé. Voilà. Parce que normalement, on devait bien reprendre les choses. Alan avait l'air d'être motivé. Mais il ne m'a pas donné de nouvelles. Donc, moi, j'ai souhaité arrêter. Parce que c'est une perte de temps pour moi. C'est du coaching que je faisais gratuit. C'était de l'investissement. Si je vois que la personne n'est pas spécialement déterminée, j'arrête. Donc, voilà. Le Fatoufit, c'est terminé. Est-ce que je referais un projet Fatoufit ? Vu l'expérience que j'ai eue, je ne sais pas. Alors, à la rigueur, peut-être que si je fais un prochain projet. Parce que j'aimerais bien partager la transformation d'une personne avec vous. C'est un projet que je voulais faire depuis longtemps. Même à l'époque de la chaîne Double Down Workout. Beaucoup de monde nous disait, vous devrez faire ça, etc. Mais je leur disais toujours, oui, on aimerait bien faire ça. Mais si la personne te lâche en cours de route, comment on fait ? Comme là, la personne m'a lâché en cours de route. Comment on fait ? Il n'y a pas de fin. On n'a pas atteint son objectif final. On l'a fait pour essayer, mais on n'a pas atteint son objectif final. A la rigueur, si un jour, je refais ce genre de projet. Et bien, vous savez quoi ? Je fais signe un contrat à la personne. Que si elle me lâche, elle devra payer le coaching. Tout le temps que j'ai mis sur cette personne. Voilà, je crois que je ferais ça. Bref, pour Concur, pour toutes les personnes qui font appel à un coach. Si vous faites appel à un coach et que vous le payez, suivez tout ce que le coach vous dit à la lettre. De A à Z. Si vous dites de manger ça, peser ça, peser ça, etc. Faites-le à 100%. Faites-le au moins pendant un mois, deux mois, trois mois. Et si vous voyez qu'il n'y a pas de progrès, et bien là, vous pourrez changer de coach et dire, oui, le coach, il n'a pas réussi à me faire progresser. Je change. Mais avant ça, faites les choses à 100%. Si vous avez fait appel à ce coach-là, faites les choses à 100% avec lui avant de peut-être dénigrer certains coachs. Parce que des fois, je reçois des programmes de certains coachs. Tiens, il y a un tel qui m'a fait ce coaching-là. C'était nul, ça n'a pas marché. Mais est-ce que tu as fait le truc à 100% ? Ça fait quoi ? Ça fait deux semaines que tu as le programme. Comment tu veux progresser ça en deux semaines ? Bref, je pense que j'en ai assez dit. Vous vous abonnez à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Vous activez la cloche pour être averti des nouvelles aventures, des nouvelles vidéos. Et sur ce, je vous laisse ça, je vous dis juste, no fake, just training. Le développement personnel. Donnez la meilleure version de soi-même. On pourrait en parler longtemps.